Le cycle de croissance normale du cheveu dure de 2 à 5 ans et se compose de 3 phases. La phase anagène est la première phase, la plus longue, dans laquelle le cheveu pousse activement. Au cours de la phase catagène, qui ne dure que quelques semaines, la racine du cheveu se rapproche du cuir chevelu. Enfin, la phase télogène est une période de repos qui se termine avec la chute du cheveu et le redémarrage de la phase anagène. A un moment donné, chaque cheveu se trouve à un stade différent du cycle de croissance, ce qui permet d'avoir une tête constamment et totalement couverte de cheveux. Toutefois, lors d'une alopécie androgéno-génétique, la phase anagène ou phase de croissance est raccourcie. Le cheveu pousse pendant une durée plus courte et tourne plus fréquemment, ce qui entraîne l'apparition de zones de calvitie sur la tête, commençant le plus souvent au niveau des tempes et de la couronne. La chute des cheveux peut être héréditaire, mais elle peut être également associée au stress, à une exposition excessive au rayonnement des UV, aux effets secondaires des médicaments, à une forte fièvre ou à des changements hormonaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada